Il est 8h, près du Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Charles Cablan. Bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité consacrée au continent africain. On va commencer par le Niger, attaque dans le nord de Tilaberi, où Niger est attribué à de présumés giadis. Près de 20 villages ont été tués mardi par des hommes armés non identifiés. C'est le village de Alu Okohira, situé à une vingtaine de kilomètres de la préfecture de Bani Bangu, qui a été la cible des assagants venus à moto. 18 civils trouvés dans le village et dans les champs de mille environ ont été tués. Au moins 3 villageois ont été blessés, selon plusieurs sources. Les hommes armés étaient auparavant dans le village de Deikuku, où ils ont tenté sans succès d'enlever plusieurs têtes de bétail. Crayant d'être rattrapés par l'armée nigérienne, ils ont abandonné le troupeau. Un autre groupe d'hommes armés a été aperçu par des villageois entre les villages de Farka et de Dingazi, banda dans une zone boisée et propice aux djihadistes. Un couloir de passage pour le ravitaillement en carburant et en moto neuve. Les sources bien informées ont constaté depuis quelques temps que les groupes armés tentent à commettre plus de dégâts et de massacres de populations civiles. Au moins dans deux semaines, au moins 34 civils ont été tués, en majorité dans leur champ en plein travail. Selon plusieurs analystes, des groupes armés sont déboussolés et sans repère. Depuis quelques semaines, en effet, l'armée nigérienne a neutralisé une quarantaine de terroristes le 11 juillet dernier à Tchombogou, dont plusieurs cadres de l'AIGS. Il y a quelques jours, également, Bakan et son allié américain ont porté des coups sévères aux chefs djihadistes à la frontière malienne. En Centrafrique, un soldat a été tué. Un casque bleu et plusieurs civils blessés à Obo. C'est dans l'extrême nord-est du pays, lundi dernier, selon des sources concordantes. Si les différentes parties s'accordent sur le bilan, des sources divergent. En revanche, sur les causes de l'incident, dans la soirée de ce lundi, des tirs se sont fait entendre dans la ville d'Obo, à l'extrême est du pays, pendant quelques heures, puis les armes se sont tuées. Un soldat centrafricain a perdu la vie. Un lieutenant surnommé Sangaris, un casque bleu, a également été touché. Il est actuellement dans un état stable. Plusieurs civils sont également blessés, dont une jeune fille. Selon les sources locales, des magasins ont été pillés ou incendiés. Dans un communiqué, la mission des Nations Unies en Centrafrique parle d'une attaque coordonnée sur la ville par des éléments supposés appartenir à l'UPC. Des combats intenses précise une source, peut-être en lien avec l'arrestation début juillet, de plusieurs membres du groupe armé, mais d'autres sources, dont le député Dobo, évoque un accrochage entre soldats centrafricains et le contingent marocain de la MINUSCA. La tension est encore vive entre les deux parties. Au Mozambique, pour contrer l'insurrection islamiste, au Cabo Delgado, plusieurs pays de la région sont en train de déployer des troupes. Après une longue résistance, Maputo a donné son accord il y a deux semaines, précisément le jeudi dernier, pour une intervention régionale de la SADC, l'organisation d'Afrique australe. Auparavant, le Mozambique avait négocié directement l'intervention militaire d'un autre pays, non membre de cette organisation, le Rwanda, déjà en action dans le nord du pays. Selon le HCR, le conflit dans le nord du Mozambique a causé depuis 2017 des dizaines de milliers de morts ou de blessés. Il a également déplacé plus de 700 000 personnes dans les provinces de Cabo Delgado, Nampoula, Niassa, Sofala et Zambézia. Crise politique en Tunisie, trois jours après le limousage du Premier ministre et la suspension du Parlement pour 30 jours, Caïs Saïed s'est adressé à ses concitoyens ce mercredi. Il n'a toutefois pas fourni de feuilles de route le nom d'un nouveau chef du gouvernement. Le président a plutôt énoncé des mesures qui rappellent fortement son programme électoral de 2019. Caïs Saïed a dénoncé le détournement de fonds publics par des hommes d'affaires corrompus sous la dictature et leur proposé une forme de réconciliation pendant ce temps. Les inquiétudes sont toujours présentes sur l'issue de cette crise. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé ce mercredi à la nomination rapide d'un chef du gouvernement tout en rassurant sur le soutien de la France pour faire face à la situation sanitaire liée au Covid-19 dans le pays. Et on va terminer avec cette affaire de bien mal acquis en Guinée équatoriale. La Cour des Cassations a rejeté en effet ce mercredi le recours déposé par Théodore Rhin-Obiang. Le fils du président équato-guinéen contestait sa condamnation en France pour détournement de fonds publics dans son pays. Sa défense estimait que la justice française n'avait pas à se prononcer sur des délits commis à l'étranger. Mais la Cour des Cassations en a donc décidé autrement. Théodore Rhin-Obiang devra s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros, soit à plus de 19 milliards de fonds CFA, et sera condamné à trois ans de prison avec sursis pour blanchiment d'abus de biens sociaux et des détournements d'argent public. Par ailleurs, la Guinée équatoriale pourrait devenir le premier pays à bénéficier du nouveau mécanisme de restitution des avoirs des biens mal acquis. La semaine dernière, les députés français ont adopté ce dispositif qui permet de rendre aux populations les recettes des biens confisqués. Dans le cas de Théodore Rhin-Obiang, son patrimoine estimé à environ 100 milliards de fonds CFA va être vendu aux enchères et l'argent récolté utilisé pour des actions de développement en Guinée équatoriale. Merci de votre attention. C'était le bulletin d'info présenté par Charles Tablan.